Bonjour Sarah. Bonjour. J'aimerais vous parler d'une campagne qui me tient beaucoup à cœur, qui se tient actuellement sur Facebook. C'est une page qui a été lancée en faveur du tifada des femmes dans le monde arabe, pour l'égalité, pour les droits des femmes dans tout le monde arabe. Alors la campagne, il s'agit de poster sur Internet, sur Facebook, une photo, une vidéo. On soutient cette campagne-là. Et depuis quelques semaines, ce qui est magnifique, c'est que de partout du monde arabe, il y a des personnes qui participent. Il y a des Palestiniens, des Palestiniennes, des Syriens, des Syriennes, des Égyptiens, des Égyptiennes, des Tunisiens, des Marocains, des Marocaines. Ça a été initié par qui ? En fait, je ne sais pas du tout. C'est juste une page qui s'appelle l'intifada des femmes dans le monde arabe. Et moi, d'ailleurs, tous les jours sur ma page Facebook, je relaie toutes les photos qui passent sur cette photo, sur cette page-là, parce que je trouve ça émouvant et fort. Et c'est vrai que c'est une très très bonne idée de faire une campagne qui unit tous les pays arabes, parce que c'est une question qui traverse tous les pays arabes. Et on se rapporte, notamment sur la question des droits des femmes, quand le mouvement des droits des femmes se rapporte dans tous les pays arabes. En l'instant, j'ai assisté à une conférence, une débat sur les droits des femmes, justement, à l'Afrique de l'Humain, où on disait qu'en Tunisie, les droits des femmes sont fragiles parce que la Tunisie est une exception dans les pays arabes. Le fait que ce soit une exception fragilise les droits des femmes en Tunisie. Et ceux qui sont contre vont se moquer d'un Tunisie en disant « Vous voyez, la Tunisie, c'est le seul pays arabe qui octroie des droits aux femmes. » Donc, le fait qu'on soit isolé nous fragilise. Donc, ce qui renforcera les droits des femmes dans le monde arabe, c'est qu'il y aura des droits dans tous les pays arabes. Et pour cela, il faut se battre dans tous les pays arabes. Et c'est pour cela que cette compagnie-là est importante et belle. De voir des jeunes, des gens de partout se mobiliser, des anonymes. L'autre jour, il y avait par exemple un égyptien depuis la place Tahrui, la place mythique où Moubarak a été destitué. De cette place-là, il a affiché une photo avec une pancarte en faveur des droits des femmes dans le monde arabe. Donc, je trouve que cette initiative est belle, originale, et montre des gens de partout, de tout le pays arabe, qui aspirent à l'égalité, des femmes comme des hommes. Très bien. Et donc, là, l'idée, moi, c'est que j'ai reçu il y a quelques temps un texte écrit sur cette page-là, écrit en arabe. Donc, je vais la lire. On soutient ce mouvement-là. Vas-y. Je suis en train de faire des femmes dans le monde arabe, et je 3 waar la Chair, Un objet. On site qu'une retraite des enfants et des machines. C'est une guitare. C'est celle qui se mochte. C'est une guitare. 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 C'est de l'État qui est médecin, c'est de l'éducation, c'est de la nœuvre, c'est de la réuni du mental, c'est de l'éducation. Je dois remercier mes frères dans le monde. pour qu'il n'a pas été éloigné par rapport à mon pays. Il n'a pas été éloigné par rapport à l'économie et à l'économie. qui est un contenu, tu as qu'il faut ni réunir pour les n'asmer à l'âle.